Je vous propose de reprendre ce cours. Troisième cours consacré cette année au fondement cognitif des apprentissages scolaires. La semaine dernière, nous avions parlé de l'attention, ou plutôt il y a trois semaines, au dernier cours. Et cette semaine, nous allons parler de ce que j'ai intitulé l'engagement actif, la curiosité et la correction des erreurs. Alors, pourquoi regrouper ces idées ensemble ? Eh bien, il y a quelques années, j'avais proposé, de façon un peu schématique, qu'on pouvait appuyer les apprentissages sur quatre piliers, quatre concepts des sciences cognitives, quatre facteurs, qui modulent fortement la vitesse et la facilité des apprentissages. Donc l'un d'entre eux, on en a parlé la semaine dernière, c'est l'attention, le fait que l'enfant soit concentré sur le bon objet et ne soit pas distrait par d'autres facteurs. Le deuxième, dont nous parlerons aujourd'hui, c'est l'engagement actif, qui nécessite que l'enfant déploie sa curiosité, qu'il soit dans une situation active, où il fait des prédictions. Et évidemment, qui dit prédiction, dit aussi correction de ces prédictions. C'est ici qu'intervient le retour d'informations, la détection des erreurs. On va voir qu'il est essentiel pour le cerveau de recevoir des signaux d'erreur, qui corrigent les prédictions qui ont pu être faites, et qui interviennent évidemment aussi pour moduler, sous forme de récompense, l'aspect positif, la motivation des élèves à apprendre des nouvelles choses. Et puis, dans les cours suivants, nous parlerons de ce quatrième facteur qu'on peut appeler la consolidation des apprentissages. Il est absolument essentiel que certains apprentissages fondamentaux soient automatisés. Dans le cerveau, l'automatisation libère les ressources. Le transfert des apprentissages du conscient vers le non-conscient va libérer les ressources du cortex préfrontal et permettre aux enfants de nouveaux apprentissages ou de nouvelles concentrations sur d'autres éléments plus profonds. Et nous verrons en particulier, dès la semaine prochaine, que le sommeil joue un rôle absolument essentiel dans la consolidation. Et donc, un cours entier sera consacré au sommeil, ce qui peut peut-être surprendre du point de vue des apprentissages, mais c'est une découverte des dix dernières années, de façon, vous verrez, extrêmement intéressante, que le sommeil intervient à toutes les étapes de l'apprentissage. Donc, aujourd'hui, engagement actif et retour d'informations. Et je voudrais commencer par vous citer, de façon un petit peu anecdotique, un texte que j'ai trouvé dans la biographie « Récolte et semaille » de Alexandre Grotendik, qui nous parle donc des erreurs en mathématiques. Vers l'âge de 11 ou 12 ans, 11 ou 12 ans, donc ce n'est pas très jeune, vers l'âge de 11 ou 12 ans, alors que j'étais interné au camp de concentration de Riocro, auprès de Mande, « J'ai découvert les jeux de tracés au compas, enchantés notamment par les rosaces à six branches qu'on obtient en partageant la circonférence en six parties égales à l'aide de l'ouverture du compas reporté sur la circonférence à six reprises, ce qui fait retomber pile sur le point de départ. » Je pense qu'on est nombreux à avoir joué dans notre jeunesse avec un compas pour faire des rosaces de ce type-là. Et alors, Grotendik dit, « Cette constatation expérimentale m'avait convaincu que la longueur de la circonférence était exactement égale à six fois celle du rayon. » Quand par la suite j'ai vu dans un livre de classe que la relation était censée être bien plus compliquée, qu'on avait L égale 2 pi R, avec pi égale 3, 14, 15, 92, j'ai été persuadé que le livre se trompait, que les auteurs du livre n'avaient jamais dû faire ce tracé très simple qui montrait à l'évidence que l'on avait tout simplement pi égale 3. Cette confiance qu'un enfant peut avoir en ses propres lumières, en se fiant à ses facultés, plutôt que de prendre pour argent comptant les choses apprises à l'école ou lues dans les livres, est une chose précieuse. Elle est constamment découragée, pourtant, par l'entourage. Et il conclut « Beaucoup verront dans l'expérience que je rapporte ici l'exemple d'une présomption enfantine qui a dû s'incliner devant le savoir reçu, les faits laissant enfin éclater un certain ridicule. Tel que j'ai vécu cet épisode, il n'a pas du tout peur du ridicule. Il n'y avait pourtant nullement le sentiment d'une déconvenue, d'un ridicule, mais bien celle d'une nouvelle découverte, celle d'une erreur. Je trouve cet extrait extrêmement intéressant, d'abord parce que c'est intéressant de voir un mathématicien avouer qu'à 11 ou 12 ans, il faisait une erreur aussi massive, mais en même temps qu'il avait l'envie de découvrir que c'était de lui-même qu'il avait découvert un phénomène intéressant sur les cercles et qu'il était capable de corriger ses erreurs et aussi que l'erreur est quelque chose de parfaitement naturel en mathématiques. Tous les mathématiciens ne se comportent pas de la même manière. Mais ici, il avoue très clairement que c'est normal de faire des erreurs, que les corriger fait partie de la recherche, finalement, de la vérité. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, mais il faudrait que l'école puisse accepter ce point de vue, qu'effectivement, c'est normal de générer des réponses et c'est normal pour des enfants de se tromper à condition qu'on puisse se corriger sans pour autant sanctionner. Donc, pour cette question des prédictions et retours d'erreurs, je voudrais remonter deux cours en avant, plutôt deux ans en avant, pour vous rappeler que dans le cours de 2013, on avait vu toute l'importance de la correction des erreurs dans le contexte du cerveau bayésien. En fait, de très nombreux modèles de l'apprentissage, y compris cette hypothèse d'un cerveau statisticien ou bayésien, suggèrent un petit algorithme minimal dans lequel le cerveau génère des prédictions sur le monde extérieur, anticipe ce qui va arriver et ensuite compare ce qu'il a prédit avec la réalité. La comparaison génère un signal d'erreur qu'on peut appeler aussi un signal de surprise et l'objectif de ce signal de surprise, c'est d'ajuster le modèle interne. En fait, l'ensemble de l'algorithme d'apprentissage est conçu afin de minimiser le plus possible ce terme d'erreur et de sorte que la prochaine fois, les fois suivantes, la prédiction sera mieux ajustée parce qu'on a réduit le terme d'erreur. Et ces algorithmes d'apprentissage suggèrent qu'il n'y a plus d'apprentissage, que l'apprentissage s'arrête lorsque l'erreur est nulle, lorsque l'on est capable de prédire à la perfection ce qui se passe autour de nous. Donc, on va avoir un algorithme qui va sans cesse rechercher les situations où il reste des erreurs pour essayer de les faire diminuer. Alors, nous avions vu de nombreux exemples de cela dans le cours de la dernière fois et en particulier au niveau cérébral, de très nombreuses preuves qu'à tous les niveaux, il existe des signaux d'erreur. Par exemple, dans le système auditif, c'est peut-être l'exemple le plus simple. Je vous avais parlé de ce qu'on appelle la mismatch négativité, la détection de la nouveauté auditive. Lorsqu'on répète un son, le cerveau s'attend à ce que la répétition continue. Et lorsqu'un son déviant est présenté, on observe des signaux d'erreur absolument caractéristiques, c'est-à-dire une reprise de la réponse. Vous voyez que la réponse s'habitue et on observe de moins en moins de ces fluctuations à chacun des sons qui sont présentés. On peut éventuellement ne plus avoir de réponse du tout pour des sons qui sont absolument prévisibles. Mais lorsqu'un son dévie de la prédiction, il va y avoir un signal d'erreur. Alors, ce modèle, du point de vue pédagogique, fait des suggestions. Il suggère qu'il y a vraiment deux ingrédients qui sont indispensables à l'apprentissage. Le premier ingrédient, c'est que l'organisme soit actif et génère ses anticipations. Et le deuxième, c'est qu'il soit capable de détecter le décalage entre cette anticipation et la réalité pour ajuster son modèle interne. Donc, il faut qu'il y ait un retour d'information. S'il n'y a pas de retour d'information, il ne peut pas y avoir correction du modèle interne. D'où les deux facteurs que je regroupe aujourd'hui, engagement actif et correction d'erreur. Engagement actif, vous allez trouver dans la littérature de neurosciences énormément d'exemples qui suggèrent qu'effectivement, en l'absence d'un engagement intentionnel et éventuellement d'une action explicite de l'animal sur le monde extérieur, l'apprentissage passif est extraordinairement réduit. Peut-être un peu exagéré de dire qu'un organisme passif n'apprend pas, mais disons qu'il y a très peu d'apprentissage de façon purement passive et non consciente. Une expérience tout à fait classique ici qui a en quelque sorte fondé ce domaine, celle de Haidt et Hein, dans laquelle vous voyez des chats qui sont élevés dans un environnement visuel réduit. L'un des chatons est capable de se déplacer et explore le monde extérieur et l'autre chaton subit des mouvements tout à fait similaires, mais il est en quelque sorte dépendant des mouvements du premier. Il y a donc le chat A et le chat P. Et dans l'article de Held et Hein, les expériences ultérieures, il montre que le chaton qui est actif développe des capacités sensorimotrices essentiellement normales, alors que le chaton qui est passif se comporte pas loin d'un chaton aveugle. Il a des grandes difficultés à agir sur son environnement. Il ne va pas, par exemple, emprunter, pour descendre d'un étage, il ne va pas emprunter la pente la plus douce, il va se tromper. Il va avoir des actions qui sont inadaptées vis-à-vis du monde extérieur. Donc, rester purement passif, même si on reçoit des entrées du monde extérieur, ne suffit pas pour développer des apprentissages. Pour changer complètement de niveau, je voulais vous rappeler aussi que nous avions reçu il y a quelques années Henry Rodiger, dont vous pourrez retrouver la conférence sur le site du Collège de France, et qui, à un tout autre niveau, chez l'enfant, nous montre qu'apprendre consiste aussi à se tester, à être actif dans le test de ses connaissances. Et là encore, un organisme qui est purement soumis, un enfant qui est purement soumis à, disons, une sorte d'apprentissage magistral où il étudie des faits sans se tester, n'apprend pas aussi bien qu'un enfant qui se teste en permanence. Donc, l'expérience classique de Rodiger, qui a été répétée de nombreuses fois, consiste à comparer à durée constante d'apprentissage, si on dispose, par exemple, ici, de huit sessions d'apprentissage, une situation dans laquelle l'enfant ou le jeune adulte va étudier, donc c'est study, ici, donc il va passer tout son temps à l'étude ou bien il va y avoir de l'étude et des périodes de test et dans la version ici, la plus extrême, il va y avoir une alternance permanence de situations d'études et de tests. Alors, ce n'est pas complètement évident de faire des prédictions dans ce cas-ci parce que, vous voyez que c'est à durée constante, donc si on rajoute des périodes de test, on diminue les périodes d'études pour l'apprenant, ici. Et dans beaucoup de modèles d'apprentissage, la période d'études est celle qui compte pour enregistrer des faits dans le système et la période de test est simplement considérée comme un moment où on vérifie ce que la personne a apprise. Mais en général, il n'est pas considéré que la période de test est une période qui est elle-même importante pour l'apprentissage. Mais dans le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est au contraire la période de test, celle où la personne va pouvoir générer des prédictions et les comparer avec la réussite qu'elle obtient ou pas, qu'il va y avoir un apprentissage massif. Donc, le résultat de Rediger peut se comprendre assez bien. En fait, 48 heures après avoir passé cette série d'examens, ce sont les étudiants qui ont eu le plus de périodes de test ici qui ont la meilleure rétention en mémoire des faits qu'ils ont appris. Sur le coup, ça n'est pas évident. Sur le coup, les trois groupes se comportent de la même manière parce que l'information est encore en mémoire récente, en mémoire de travail et dans la mémoire de travail, on ne se rend pas compte que l'information ne va pas encore être stockée de façon convenable dans la mémoire à long terme. Et pour le passage à la mémoire à long terme, c'est extrêmement important d'avoir des périodes de test pour vérifier si oui ou non l'information était bien enregistrée. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Rediger, c'est aussi, j'en ai parlé dans le contexte du cours sur la métacognition, c'est que les apprenants n'ont pas une bonne métacognition de ce phénomène. Ils se trompent sur leur prédiction, ils croient que c'est étudier qui va conduire au meilleur apprentissage. Nous ne sommes pas conscients des meilleures conditions de nos apprentissages. qui va être le plus efficace dans cette situation. C'est un thème général des recherches récentes de Henry Rediger et ses collaborateurs. On peut citer cette phrase intéressante, rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'effort cognitif, conduit souvent à une meilleure rétention. Il ne faut pas forcément tout faciliter pour l'enfant, mais il vaut peut-être mieux avoir une alternance de périodes dans lesquelles il peut étudier et de périodes dans lesquelles il peut se tester et vérifier ses connaissances. Cette notion générale d'un engagement actif de l'enfant opposé à un enseignement passif ou magistral est testée dans de très nombreuses études en psychologie. En 2014, un article intéressant fait une revue dans PNAS de 225 études qui, d'une manière ou d'une autre, ont comparé le cours magistral traditionnel à ce qu'on peut appeler les pédagogies actives. Alors, la pédagogie active, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme un petit peu général ici. Ça veut dire que les enseignants, pardon, les étudiants sont engagés dans le processus d'apprentissage à travers des activités ou des discussions dans la classe par opposition à l'écoute passive d'un expert, d'un enseignant expert. Il suggère que ces situations d'apprentissage actifs sont des situations qui entraînent une pensée d'ordre supérieur, un travail en groupe. vous voyez, il regroupe dans ces 225 études des situations assez diverses. Mais les résultats sont extrêmement clairs. Quel que soit le domaine qui soit considéré, biologie, chimie, informatique, etc., eh bien, il y a une amélioration de l'ordre d'un demi-écartie, ce qui est quand même très important, dans les scores des étudiants aux examens et également dans le taux d'échec des étudiants qui ne réussissent pas à obtenir les points nécessaires pour ce cours lorsque la pédagogie est active, on a un bénéfice de la pédagogie active. Vous voyez qu'ici, les distributions d'échecs des différents étudiants aux examens sont tout à fait claires. Il y a très peu d'études qui vont dans le sens inverse. La plupart des études suggèrent que ce sont les pédagogies actives qui sont les plus efficaces et que le cours magistral, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, n'est pas le plus efficace. Mais comme vous riez, ça veut dire que vous êtes engagés. Fort heureusement. Puis d'ailleurs, vous venez volontairement. J'espère. Alors, il faut quand même dissiper là-dessus quelques erreurs. Il y a une confusion qui s'insinue souvent dans cette idée et qui finalement fait confondre cette idée avec la notion de pédagogie de la découverte, de l'enfant acteur de ses propres découvertes dans le domaine de l'enseignement. Et je vous ai listé ici trois articles qui, si le sujet vous intéresse, sont extrêmement intéressants pour justement faire une revue de ce domaine et essayer de faire les distinctions qui s'imposent. Donc, l'idée que l'enfant doit être un acteur de son apprentissage n'est pas du tout la même que celle de pédagogie de la découverte, c'est-à-dire cette idée que l'enfant doit découvrir de lui-même le domaine plutôt que de recevoir un enseignement. En fait, le travail de Mayer en 2004 ici, donc ça date déjà d'une dizaine d'années, montre des dizaines d'études étendues sur plusieurs décennies. Il parle de « strike rule », c'est le terme qu'on utilise au baseball, c'est-à-dire que trois strikes, l'équipe sort. Eh bien, il dit qu'on a déjà beaucoup plus que trois strikes, on a trois décennies de recherche qui suggèrent qu'il faut éliminer cette notion de la pédagogie de la découverte pure. Les enfants à qui on demande de découvrir eux-mêmes un domaine, quel qu'il soit d'ailleurs, éprouvent beaucoup plus de difficultés et apprennent nettement moins bien et apprennent des choses moins abstraites, moins profondes que ceux à qui on permet de découvrir, mais par un encadrement, par un apprentissage qui est guidé, donc une pédagogie active guidée par l'enseignant. Il donne des exemples, j'en ai parlé dans le domaine de la lecture, l'enfant ne découvre pas spontanément le principe alphabétique. Il a fallu des siècles pour que l'humanité découvre, invente le principe alphabétique. Vous pensez bien qu'un enfant, on ne va pas le découvrir facilement tout seul, même s'il est exposé à de l'alphabet, il faut un enseignement qui le guide. Même chose, Mayer donne l'exemple des mathématiques, certaines études ont laissé l'enfant essayer de découvrir comment calculer des sommes de ce type-là, la somme des nombres impairs. Si on laisse simplement l'enfant découvrir, il a du mal à découvrir, sauf s'il s'appelle Gauss, qui a découvert ça tout seul, apparemment, mais sinon, il ne va pas découvrir tout seul les règles qui permettent de calculer ce type de situation. Mais si on le guide un petit peu, il peut découvrir que le 1 peut être groupé avec le 7, que le 3 peut être groupé avec le 5, que les extrêmes peuvent être regroupés pour former une somme plus facile à calculer. Même chose dans le domaine informatique. Il y a eu beaucoup de recherches dans les années 70, 80 autour du langage logo des débuts de l'informatique et de l'idée que les enfants pouvaient tout simplement jouer avec l'informatique et découvrir tout tout seul. Les recherches plus récentes ont montré que ces apprentissages n'étaient pas extraordinaires et que l'apprentissage pouvait être nettement augmenté si l'on guidait l'enfant, si l'on introduisait des programmes dont on lui montrait qu'ils étaient meilleurs que les autres. Bref, la pédagogie de la découverte pure n'est pas la meilleure situation. Il faut trouver un intermédiaire entre des situations de découverte pure qui, c'est vrai, engagent l'enfant, mais qui ne suffisent pas pour nourrir toutes les découvertes, qui ne vont pas lui permettre de découvrir toutes les situations les plus abstraites et les plus intéressantes possibles, et puis un enseignement, je dirais, magistral qui, à l'inverse, va très rapidement décourager l'enfant, ne va pas engager toute sa curiosité. On va y revenir dans un instant. J'en profite pour dire que cette notion de pure pédagogie de la découverte d'un enfant qui serait auto-éducateur, qui arrive à tout faire tout seul, fait partie vraiment des mythes éducatifs et le papier de Kirchner avec Van Merienbourg en 2013, fait le point sur un certain nombre de mythes dans le domaine éducatif et c'est assez intéressant de le regarder. Deux autres mythes. Les enfants de la nouvelle génération sont des champions du monde digital. Ce sont des homo zapiens. Ce sont des digital natives. On entend beaucoup ce terme de digital natives. Alors, c'est vrai que les enfants peuvent avoir une certaine facilité avec l'informatique, mais il est tout à fait clair que ça ne suffit pas. Si on ne leur enseigne pas explicitement, leur connaissance de la technologie s'avère superficielle dans des tests explicites. Il y a un certain nombre de citations qui sont reprises dans l'article de Kirchner. Ils ont des difficultés à critiquer les sources d'informations sur Internet. Donc ça, ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à critiquer les sources d'informations. et un mythe absolu. Ils ne sont absolument pas meilleurs que les autres dans les tâches multiples. On ne peut pas... La notion de tâche multiple dont j'ai parlé la semaine dernière, la limite centrale de l'attention fait partie des limites structurelles de notre cerveau. Et ce n'est pas parce qu'un enfant a beaucoup zappé, beaucoup passé d'une tâche à l'autre qu'il a réussi à dépasser cette limite structurelle de notre cerveau. C'est un mythe. On ne peut pas arriver à faire deux choses en même temps. Et en réalité, la recherche montre que les enfants qui sont confrontés le plus à ces situations sont en fait le plus facilement distraits. Ils ont le plus de mal à se concentrer dans des situations où il faudrait se concentrer. Donc, c'est l'effet inverse qui se produit. Autre mythe qui est dénoncé par Kirchner et Van Mirenbourg, chacun possède son propre style d'apprentissage. Moi, je suis un visuel et toi, tu es un auditif. Moi, j'ai besoin qu'on me répète beaucoup et toi, tu as besoin au contraire de travailler seul dans ta chambre, etc. Il y a un grand nombre de styles d'apprentissage qui ont été proposés dans la littérature. Eh bien, aussi bien Kirchner que Pachler, qui est un grand pourfendeur des mythes dans le domaine de l'éducation, nous montrent que c'est totalement faux. Il y a extrêmement peu de données, sinon aucune donnée, qui vont dans le sens de ces styles d'apprentissage. Alors, ça peut vous surprendre, mais parce que c'est une idée qu'on a tous. Quelque part, notre cerveau est plus attiré par les différences entre personnes que parce que nous avons de commun. Mais ce que la psychologie montre, c'est que nous avons énormément de choses en commun et qu'il est très difficile de trouver en fait des situations où la personne A préférerait et apprendrait mieux avec le style d'apprentissage A et la personne B apprendrait mieux avec le style d'apprentissage B. Ce que Pachler dénonce, c'est l'absence dans les données de ce qu'on pourrait appeler une interaction croisée. C'est-à-dire que pour démontrer que le style d'apprentissage intervient de façon forte dans les apprentissages, il faudrait qu'il y ait des personnes A et des personnes B et qu'on puisse montrer que dans les résultats d'un apprentissage, c'est le style d'apprentissage A qui convient le mieux aux personnes A. Donc, la pente est comme ça. Et pour les personnes B, c'est le style d'apprentissage B qui leur convient le mieux. C'est-à-dire qu'on a vraiment une interaction croisée dans les résultats après apprentissage. Eh bien, Pachler montre que ça n'est absolument pas le cas. Il n'y a pratiquement jamais de données qui vont dans ce sens. On peut éventuellement trouver une interaction significative. Donc, il peut y avoir un petit effet où certaines personnes préfèreraient un apprentissage plutôt qu'un autre. Mais en général, ça n'est pas une interaction croisée. C'est-à-dire qu'il y a toujours certaines personnes qui sont meilleures que d'autres dans les apprentissages ou bien certains apprentissages qui sont toujours meilleurs que les autres, finalement. Certaines méthodes d'apprentissage sont toujours meilleures que les autres. Donc, lisez cet article si vous êtes sceptique sur ce point. Il n'est pas impossible que dans certains domaines, on finisse par découvrir qu'il y a des styles d'apprentissage. Mais il faut reconnaître que dans la littérature, actuellement, il y a des dizaines de styles d'apprentissage différents qui sont proposés et extraordinairement peu de validation pour aucun d'entre eux. Donc, nous resterons dans ce cours ici sur l'idée qu'au contraire, il faut commencer par regarder ce qu'il y a de commun à tous les enfants et comment le cerveau fonctionne d'une manière commune pour l'ensemble non seulement de l'humanité mais en réalité de beaucoup d'espèces animales différentes. Bref, je reviens donc à la notion d'apprentissage actif et la notion de détection des erreurs. Et précisément, de très nombreux travaux depuis les années 70 au moins suggèrent que c'est la violation d'une attente qui conduit à l'apprentissage. Alors, on trouve ce concept déjà dans une règle d'apprentissage qui est extrêmement célèbre qui est celle de Rescola et Wagner qui disent clairement que les organismes n'apprennent que lorsque les événements violent leurs attentes. Leur modèle, c'est le modèle d'une soustraction entre ce qui est reçu ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une soustraction entre ce qui est reçu et ce qui peut être attendu sur la base des stimuli qui sont présents. Par exemple, ici, deux stimuli A et X. Et si cette soustraction est nulle, il n'y a plus d'apprentissage. L'apprentissage va essentiellement faire converger les valeurs prédictives vers ce qui est nécessaire pour arriver à annuler ce terme et donc à avoir un appariement parfait entre ce qui est prédit et ce qui est observé. C'est une règle d'apprentissage qui a de nombreuses variantes dans la littérature sur les réseaux de neurones. On l'appelle Delta Rule, on l'appelle la règle de Widrow-Hopf, mais ce sont des règles extrêmement similaires qui sont fondées sur la différence entre ce qui est prédit par le réseau et ce qui est observé. Alors, ce domaine est renouvelé de façon importante dans la fin des années 90 par les travaux de Wolfram Schulz et ses collaborateurs et notamment cet article dans Science très important avec deux théoriciens Peter Dayan et Reed Montagu. Que montre Wolfram Schulz ? Il montre qu'au niveau des neurones dopaminergiques, il y a très clairement un signal d'erreur qui peut être observé. Cette image qui est extrêmement classique maintenant dans la littérature neuroscientifique suggère qu'effectivement lorsque l'animal reçoit une récompense mais que cette récompense ne peut pas être prédite, qu'elle est en quelque sorte fortuite, on observe une décharge des neurones dopaminergiques. Phénomène qui était classique. Mais ce que montre Schulz c'est que si l'on fait précéder l'arrivée de cette récompense d'un signal prédictif, par exemple un son, signal conditionnel ici, qui précède de plusieurs secondes l'arrivée de la récompense, vous voyez que les résultats changent du tout au tout. La récompense elle-même ne conduit plus à une décharge des neurones dopaminergiques, mais c'est au contraire le stimulus conditionnel, donc l'indice, qui conduit à prédire la récompense qui conduit à une décharge des neurones dopaminergiques. Il y a donc au moment de la récompense probablement une sorte de soustraction qui fait que la récompense est annulée par le fait qu'elle a déjà été produite. Et effectivement, si dans de rares essais on donne le stimulus conditionnel mais la récompense ne survient pas, vous voyez qu'une sorte de soustraction a l'air de se produire dans la mesure où cette fois-ci on observe une inhibition des décharges de ces neurones dopaminergiques comme s'il y avait vraiment une sorte de soustraction. Et dans le travail avec Schulz, Diane et Montague, ils montrent comment une règle fondée sur ce type d'anticipation de la récompense peut expliquer des apprentissages assez complexes qu'on appelle la règle de différence temporelle TD Learning. C'est un algorithme qui avait été proposé en informatique. Peter Diane est assez célèbre pour l'avoir utilisé dans toutes sortes de situations et en particulier il y a eu un modèle assez célèbre qui était un modèle d'apprentissage du backgammon. Il montrait qu'on pouvait apprendre un réseau de neurones à jouer au backgammon simplement en jouant contre lui-même et en anticipant sur le fait que la partie allait être gagnée ou allait être perdue. C'est un algorithme de différence temporelle qui est très puissant qui semble être implémenté ici dans nos réseaux de neurones. Donc la différence entre ce que j'anticipe et ce que je reçois. Les travaux ultérieurs de Schulz sont allés plus loin et j'ai tenu à les montrer d'abord parce que vous voyez qu'il y a une base en neurosciences assez forte pour cette notion d'un apprentissage par différence mais aussi parce que ça nous montre bien que c'est une limite aussi sur l'apprentissage. Il n'y aura pas d'apprentissage si ce qui est reçu est totalement anticipé totalement prévu totalement banal en quelque sorte pour l'enfant. Alors nous le voyons ici à travers le phénomène de blocking de blocage de l'apprentissage lorsqu'un stimulus qui est nouveau est apparié à un renforcement qui est complètement prévisible. Alors laissez-moi vous expliquer cette expérience qui est très simple. On commence par présenter deux stimuli il y a le stimulus visuel A qui prédit une récompense une goutte du jus de fruit qui est donnée à l'animal donc ce sont des essais qui sont nommés A+, le stimulus A et la récompense qui suit et un autre stimulus B prédit l'absence de récompense ou de renforcement donc ce sont des essais qui sont nocés B-. Vous voyez que la mesure qui est donnée ici c'est l'anticipation de la récompense on mesure le fait que l'animal lèche le tuyau d'où va sortir le jus de fruit à l'avance et vous voyez qu'ici on observe ces anticipations de la récompense et évidemment la récompense elle-même et lorsque le stimulus B est donné ici à l'animal vous voyez qu'il n'y a pas d'anticipation de la récompense. Dans la deuxième phase de l'expérience on introduit maintenant des stimuli nouveaux X et Y et on va présenter A accompagné de X suivi de la récompense et B accompagné de Y suivi de la récompense donc AX plus et BY plus et vous voyez que l'animal va anticiper la récompense dans les deux cas donc on observe ces réponses anticipatrices de la récompense dans les deux situations. Mais vous voyez que le stimulus X ici a été introduit alors que A prédisait déjà la récompense tandis que le stimulus Y a été introduit alors que B tout seul ne prédisait pas la récompense. Et bien qu'est-ce qu'on va observer par la suite ? On présente X et Y seul et on regarde quel est le comportement de l'animal et on constate que lorsqu'on présente X seul il n'y a pratiquement aucune anticipation de la récompense alors que lorsqu'on présente Y seul il y a beaucoup d'anticipation de la récompense. Autrement dit il y a un blocage de l'apprentissage. Constatez que X a été présenté aussi souvent que Y accompagné d'une récompense. On pourrait dire que X prédit la récompense sauf que A prédit déjà la récompense donc en termes de soustraction tout est déjà prédit dans cette situation-ci donc il n'y a plus rien à apprendre et donc le fait que X soit suivi systématiquement de la récompense n'est pas appris par l'animal. C'est ce qu'on appelle le blocage. Donc aucun apprentissage nouveau lorsque tout ce qu'on a à apprendre est déjà prédit. Schulz et ses collaborateurs regardent au niveau neuronal et c'est extrêmement instructif on retrouve exactement le phénomène au niveau neuronal dans ses neurones dopaminergiques donc dans l'ère tegmentale ventrale on peut regarder ces résultats en détail ici il s'agit du moment de la présentation du stimulus donc l'anticipation de la récompense ces signaux anticipatifs vous voyez que on retrouve des anticipations au moment où A est présenté seul alors qu'il n'y a aucune anticipation lorsque B est présenté seul ce qui correspond au fait que B n'est pas suivi de la récompense AX conduit à une anticipation BY conduit aussi à une anticipation Y seul conduit à une anticipation mais X seul ne conduit pas à une anticipation de la récompense autrement dit cette matrice de résultats au niveau neuronal est exactement parallèle à la matrice de résultats au niveau comportemental il y a un parallèle complet entre les décharges neuronales et le niveau comportemental et le plus important donc c'est ce blocage ici X présenté tout seul ne conduit pas à une augmentation des réponses des neurones de dopaminergite il n'y a pas d'anticipation que la récompense va survenir et si on regarde maintenant au moment où la récompense elle-même est donnée on trouve exactement le genre de signal de soustraction qui est prédit par le modèle donc lorsque AX est présenté bien qu'il y ait une récompense il n'y a pas de décharge des neurones parce que cette récompense est déjà entendue alors que s'il y a B, Y et que l'animal ne peut pas anticiper la récompense on observe une décharge et vous voyez que lorsqu'en contraire on enlève la récompense il y a une soustraction qui se produit il y a une diminution des décharges qui est observée donc si on conclut de ces études on peut conclure qu'il semble vraiment que l'apprentissage ne fonctionne pas par simple association en termes d'association le stimulus X a été associé à la récompense mais il s'agit bien ici d'un apprentissage par anticipation et par signal d'erreur la question évidemment c'est de savoir si cette règle s'applique dans d'autres circuits il semble bien que oui et que le phénomène de blocage soit un phénomène extrêmement général qui s'interprète parfaitement dans le cadre bayésien dont j'avais parlé il y a deux ans puisque si on regarde les probabilités conditionnelles qui gouvernent les enchaînements des stimuli ici et bien la probabilité conditionnelle est totalement gouvernée par le fait qu'on ait appris la relation entre A et le renforcement et il ne va pas y avoir donc de nécessité d'un apprentissage supplémentaire de X suivi du renforcement alors est-ce que ces résultats peuvent être généralisés à l'espèce humaine et en particulier à ce qui nous intéresse cette année c'est-à-dire les apprentissages chez le jeune enfant et bien il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus pour l'instant et je voudrais remercier Lisa Feigenson de m'avoir fourni des diapositives sur son travail extrêmement récent qui n'est pas encore publié qui est soumis actuellement pour publication qui suggère qu'effectivement non seulement il y a des signaux de surprise chez l'enfant mais la surprise facilite et détermine les apprentissages donc évidemment Lisa Feigenson s'appuie sur de très nombreuses expériences dont je vous ai parlé tout au fil de ses cours qui suggèrent que l'enfant est surpris et le jeune bébé regarde dès les premiers mois de vie regarde plus longtemps les événements qui sont impossibles ou qui sont improbables qu'il s'agisse d'arithmétique lorsque 5 plus 5 objet ne fait que 5 et pas 10 qu'il s'agisse de probabilité lorsqu'on voit sortir l'objet qui est le plus rare dans l'urne alors que c'est une probabilité qui est faible on sait que le regard de l'enfant traduit sa surprise et dans le contexte du cours sur le cerveau bayésien je vous avais montré que c'est même un phénomène quantitatif l'enfant regarde de plus en plus longtemps à mesure de l'improbabilité de ce qu'il voit et bien c'est étonnant mais ça n'avait jamais été testé de savoir s'il y a des conséquences de cette surprise chez l'enfant et c'est exactement ce que fait Lisa Feigenson Lisa Feigenson fait l'hypothèse que la violation des attentes de l'enfant n'est pas simplement une situation de surprise générale mais indique en fait une opportunité d'apprentissage et si l'enfant regarde plus longtemps c'est parce qu'il a une nécessité d'apprendre quelque chose parce que la surprise signale qu'il y a un événement à apprendre alors pour tester ce phénomène elle va regarder dans quelle mesure l'apprentissage est facilité après un événement impossible plutôt qu'après un événement possible pour l'enfant donc voilà une des expériences qu'elle mène elle mène toute une série d'expériences ici vous allez comprendre tout de suite c'est une violation des lois physiques qui gouvernent les relations entre objets donc on voit un objet qui est sur un plan incliné une balle et qui va rouler derrière un écran et là c'est un essai de familiarisation tout simplement pour comprendre la situation la balle se retrouve derrière l'écran elle a été bloquée par une cloison ici et ensuite on va introduire une violation ou pas de la contrainte de solidité dont on sait qu'elle est comprise par l'enfant précocement donc ici on introduit une deuxième cloison qui disparaît derrière l'écran on fait rouler la balle et il y a deux résultats possibles premier résultat violation de la contrainte de solidité la barre apparaît du mauvais côté et ici la balle apparaît du bon côté elle a été bloquée par la cloison donc le regard de l'enfant confirme qu'effectivement il regarde plus longtemps l'événement impossible mais ici on va essayer de voir s'il peut apprendre quelque chose donc on lui montre ensuite que la balle même si elle est du mauvais côté elle fait du bruit quand on la soulève elle fait du bruit et ensuite on va avoir une période de test où on commence par avoir une ligne de base où on regarde si l'enfant regarde plus la balle qu'un autre objet et ensuite on introduit le bruit qu'on a entendu et on va regarder si à ce moment-là l'enfant associe le bruit et va regarder l'objet qui lui correspond donc est-ce qu'il a appris que ce bruit vient probablement de l'objet qui est la balle plutôt que de l'autre objet évidemment tout est croisé de sorte que l'objet qui est jaune ici a été utilisé dans un autre groupe d'enfants donc est-ce que l'enfant est capable d'un meilleur apprentissage après une surprise et bien le résultat peut être mesuré donc en comparant la durée de regard du côté de l'objet associé au bruit versus la durée de regard avant que le son ait été présenté et cette mesure donc un score positif indique que l'apprentissage a été effectif et cette mesure montre clairement qu'après la violation d'une loi de la physique ici de la contrainte de solidité et bien l'apprentissage est bien meilleur et en fait significatif alors qu'il ne l'est pas lorsque les enfants ont observé le résultat attendu autrement dit il y a quelque chose dans la surprise liée à la violation de la physique qui mobilise l'apprentissage de l'enfant et ça n'est pas seulement que l'enfant regarde l'ancien objet d'abord parce qu'on fait cette soustraction avec la ligne de base ici mais aussi parce que si on introduit un son nouveau mais qui n'a pas de rapport avec celui qui a été introduit auparavant il n'y a pas cette différence en tout cas il n'est pas significatif ici et ce résultat est répliqué à travers une série d'expériences on peut montrer par exemple que c'est très naturel l'enfant va si on lui donne l'occasion explorer l'objet en question l'objet qui a violé les lois de la physique beaucoup plus longuement lorsqu'il y a eu une violation que lorsqu'il n'y a pas eu de violation donc l'exploration le comportement d'exploration de l'enfant est lié à la surprise ça va assez loin par exemple l'apprentissage lexical est modulé également par la surprise dans l'une des expériences de Lisa Figenson on regarde si l'enfant est capable d'apprendre des mots associés à la situation ça fonctionne de cette manière là on cache un objet derrière l'une de deux cachettes et dans une phase intermédiaire soit on laisse ces espèces de pots de yaourt qui cachent l'objet au même endroit soit on les intervertit et la raison pour laquelle on fait cela c'est qu'après un certain délai on soulève ces pots de yaourt et l'objet se trouve à la position opposée à celle où on l'a mise au départ alors si les pots de yaourt ont été intervertis ce résultat est possible il est physiquement attendu mais si les pots de yaourt n'ont pas été intervertis ce résultat est tout à fait magique l'objet a changé de position tout seul en quelque sorte et on dit à l'enfant dans les deux cas regardez regarde ces pots de yaourt ont bliqué le jouet c'est un verbe tout à fait nouveau inventé pour l'expérience mais on explique à l'enfant que quelque chose s'est passé question est-ce que l'enfant va se souvenir de ce mot nouveau lorsqu'il y a eu violation ou lorsqu'il n'y a pas eu violation des lois de la physique et bien pour le savoir après cette première partie de l'expérience on dit à l'enfant si je voulais à nouveau bliquer le jouet qu'est-ce que je devrais utiliser le pot de yaourt bleu ou le rouge ou le jaune on lui donne le choix et il y a évidemment d'autres mots possibles qui sont introduits et bien le résultat est extrêmement clair c'est que les enfants qui n'ont pas eu de violation des lois de la physique se comportent au niveau du hasard ils n'ont pas retenu quel est l'objet qui était associé à cette situation de bliquer ou quel est le mot qui était associé à la situation en question et ceux qui ont vu par contre une violation des lois de la physique ont retenu bien mieux le mot qui a été utilisé et à quel objet il est attaché donc l'apprentissage d'un mot qui est utilisé pour décrire une situation est fortement modulé par la surprise qui est attachée à cette situation ça correspond tout à fait à cette idée qu'une surprise augmente les capacités d'apprentissage alors tout ceci nous amène naturellement à réfléchir à ce que c'est que la curiosité puisqu'après tout ici l'enfant déploie sa curiosité lorsqu'on lui a montré une violation de ce qu'il croyait être les lois de la physique alors il y a une petite littérature sur la curiosité dont je voudrais vous parler maintenant qui n'est pas énorme mais qui est intéressante la première réflexion c'est que donc les situations que nous avons explorées jusqu'à présent imposent une nouveauté à l'enfant le monde impose quelque chose de particulier qui est nouveau mais la curiosité correspond probablement à un autre phénomène qui est que l'enfant lui-même génère des situations dans lesquelles il va y avoir pour lui une surprise une nouveauté donc c'est la recherche on pourrait définir la curiosité comme la recherche active de la nouveauté de la surprise et non pas simplement la réception de stimuli surprenants alors dès les années 60 Hunt Berlin suggère qu'effectivement chez de nombreux organismes en tout cas au moins chez les mammifères sans doute d'autres il y a une motivation intrinsèque à explorer pour trouver des situations nouvelles dans lesquelles on peut apprendre quelque chose une motivation intrinsèque à l'exploration on va voir que ceci est confirmé par les neurosciences contemporaines le Weinstein en 1994 dans un article que je vous ai indiqué ici fournit une sorte de psychologie de la curiosité et pour lui la définition de la curiosité serait l'identification d'un décalage entre ce que l'on connaît et ce que l'on aimerait connaître c'est-à-dire qu'on identifie que dans un domaine il faudrait ce serait utile que l'on connaisse quelque chose mais on ne le connaît pas et donc on va tenter de réduire ce décalage en allant chercher activement de l'information qui nous permet d'apprendre alors j'ai choisi de vous présenter un travail aussi de Kaplan et Oudeyer plus récents qui essayent de ramener donc cette notion de la curiosité à une définition formelle et pour eux la définition est un tout petit peu différente un organisme agit avec curiosité s'il recherche les situations dans lesquelles l'apprentissage est maximal donc il ne va pas seulement chercher des situations dans lesquelles les connaissances sont insuffisantes mais des situations dans lesquelles on peut apprendre le plus vite possible et il pense donc que les animaux et les humains agissent afin d'optimiser le progrès de l'apprentissage ce serait la définition qu'il propose de la curiosité et il en propose une définition mathématique c'est que l'organisme évalue différentes niches de progrès différentes activités qu'il peut mener ça pourrait être pour un enfant faire des rosaces sur le papier comme Grotendik ou aller jouer au Lego ou aller regarder la télévision et dans chacune de ces niches de progrès le système évalue l'erreur de prédiction instantanée l'erreur en fonction du temps comme le montrait Wolfram Schulz mais aussi la diminution récente de cette erreur de prédiction on va comparer l'erreur de prédiction dans le passé avec l'erreur de prédiction dans le présent faire la moyenne de ces valeurs et regarder s'il y a eu une diminution récente de l'erreur de prédiction et l'organisme va rechercher activement les situations où la diminution est la plus importante donc ils font un système de supervision qui dit ah oui quand je travaille dans ce domaine là j'apprends extrêmement rapidement le résultat c'est que l'organisme va donc être amené à explorer successivement différentes niches dans un ordre systématique en commençant par celle où l'apprentissage est le plus efficace et en abandonnant cette niche dès que l'apprentissage a été suffisant pour que l'ennui s'installe c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de progrès d'apprentissage c'est intéressant parce que ça veut dire que l'organisme ne va pas aller explorer des situations qui sont déjà banales qui sont déjà connues l'organisme ne va pas non plus aller explorer des situations qui sont trop difficiles il va aller explorer des situations dans lesquelles pour son état actuel eh bien la niche en question va fournir l'apprentissage le plus rapide le plus efficace donc une sorte de courbe intermédiaire la curiosité correspondant à un pic d'apprenabilité mais pas forcément un pic de complexité vous voyez les situations les plus complexes vont être évitées parce qu'elles sont trop difficiles à apprendre alors Kaplan et Oudeyer simulent explicitement et c'est une des vertus de leur article ils travaillent avec le petit robot Aibo de chez Sony qui est un petit chien robot qui peut explorer son environnement qui se pose de caméras et de systèmes d'effecteurs pour aller explorer son environnement qui est mis ici sur la couverture que l'on peut donner au bébé et il montre qu'on peut doter ce robot d'un algorithme explicite d'apprentissage comme indiqué et que ce robot va effectivement passer par toutes sortes de périodes d'exploration et d'apprentissage qui sont indiquées sous cette courbe ici donc il peut aller pendant quelques minutes regarder l'un de ses objets puis taper sur l'un de ses cercles puis aller voir la barre qui est suspendue et on peut effectivement voir que le temps passé dans un contexte donné est fonction de la vitesse avec laquelle l'erreur de prédiction diminue au fil du temps dans cet apprentissage vous voyez les courbes d'erreur de prédiction ici s'écroulent plus vite pour le contexte 3 que pour le contexte 2 et bien l'organisme va naturellement commencer par explorer le contexte 3 qui permet un apprentissage rapide avant d'aller explorer le contexte 2 et s'il y a une situation qui est trop difficile qui ne conduit pas à une diminution d'erreur de prédiction elle ne va jamais être explorée s'il y a une situation qui est trop facile parce qu'elle a déjà une erreur de prédiction basse on a déjà connu on a déjà appris ce domaine et bien l'organisme ne va pas l'explorer non plus donc on a une sorte de simulation explicite de ce que pourrait être la curiosité c'est un modèle de la curiosité l'exploration d'endroits où on apprend rapidement derrière ce modèle il y a évidemment une hypothèse forte qui est que découvrir des informations nouvelles pour les organismes comme les humains c'est une motivation en soi nous sommes motivés à aller rechercher des informations nouvelles alors on peut penser qu'il y a beaucoup de données qui vont dans ce sens c'est une hypothèse qui est éminemment plausible d'abord les stimuli nouveaux attirent automatiquement notre attention donc on a vu toutes sortes de stimuli nouveaux dans les cours précédents et ces réponses du cerveau peuvent être interprétées comme une motivation intrinsèque à déployer les ressources pour réduire l'incertitude des stimuli donc accorder nos ressources en particulier l'onde P3 qui correspond à un déploiement de l'espace de travail conscient accorder nos ressources aux situations où nous ne sommes pas capables d'apprendre et plusieurs auteurs introduisent l'idée en anglais de novelty reward de récompense liée à la nouveauté c'est-à-dire que la découverte d'informations nouvelles agirait comme une récompense intrinsèque qui entre en compétition dans le même circuit dopaminergique avec d'autres récompenses et qui oriente tout l'organisme pour aller rechercher des situations nouvelles et apprenables alors il y a beaucoup d'exemples dans la littérature que l'on pourrait citer par exemple chez le rat et bien vous savez qu'il existe un conditionnement lié au lieu si on donne une décharge électrique ou au contraire une récompense dans un certain lieu les animaux sont capables d'apprendre d'éviter certains lieux qui conduisent à des punitions et au contraire de passer plus de temps dans les lieux où il y a une probabilité d'obtenir une récompense et bien on peut obtenir ce conditionnement de lieu également par la nouveauté c'est-à-dire que les rats vont passer plus de temps dans les lieux où régulièrement sont introduits des objets nouveaux par rapport à des lieux banals où il ne se passe jamais rien donc la nouveauté à elle toute seule suffit à conditionner certains lieux pour les rats chez le singe macaque et bien on sait je vous en avais parlé d'ailleurs dans le cours sur la métacognition qu'un singe macaque est capable d'aller chercher activement l'information qui lui manque et donc aller recueillir de l'information supplémentaire et il a été montré que certains neurones dopaminergiques signalent la quantité d'informations attendues et pas seulement la récompense attendue mais la quantité d'informations plus on va avoir d'informations plus ces neurones dopaminergiques vont décharger en anticipation de cette information donc il semble bien que l'information apporte sa propre récompense que nous sommes des organismes motivés par l'information et dans le sens inverse il existe et a été décrit une aversion pour l'ambiguïté c'est-à-dire que les situations dans lesquelles les probabilités sont inconnues pas seulement risquées ça va au-delà de l'aversion pour le risque mais l'aversion pour l'inconnu nous n'aimons pas les environnements dans lesquels il y a une situation qui n'est pas apprenable qui n'est pas gouvernée par des règles apprenables alors on commence seulement maintenant à voir dans le domaine de l'imagerie cérébrale humaine les premières études de ce que c'est que la curiosité je voulais vous présenter deux articles qui sont tous les deux récents qui sont fragmentaires mais qui vont dans ce sens de suggérer que d'une part le cerveau humain est motivé par l'acquisition d'informations nouvelles et surtout de façon très importante que cette curiosité module les circuits de l'apprentissage qu'un organisme qui est curieux apprend mieux alors la première étude qui a été faite dans ce sens c'est fait par le groupe de Colin Kamerer qui était venu il y a quelques années ici au collège dans le cadre du séminaire sur la neuroéconomie et donc dans cet article ils étudient les activations cérébrales en IRM fonctionnelle liées à des situations de curiosité ils créent le premier paradigme à mon sens qui permet d'étudier la curiosité pour des questions simples donc le paradigme est le suivant on présente à la personne une question qui est présentée verbalement par exemple quel instrument a été inventé pour sonner comme la voix humaine la réponse paraît-il c'est le violon je croyais que c'était le violon seul mais peut-être que c'est le violon peu importe en tout cas voilà la question vous y réfléchissez pendant plusieurs secondes ce qui permet de mesurer l'activité cérébrale liée à la question elle-même et ensuite on vous demande quel est votre degré de curiosité pour la bonne réponse est-ce que ça vous intéresse de savoir la bonne réponse ou pas sur une échelle de 1 à 7 vous n'êtes pas curieux du tout vous êtes très curieux puis on vous demande de juger quelle est votre confiance dans le fait de savoir la bonne réponse est-ce que vous êtes quasiment certain d'avoir la bonne réponse ou pas et enfin on vous repose la question on recueille votre réponse et on vous donne la bonne réponse mais là ce qui se passe l'enregistrement de l'IRM fonctionnel intéressant c'est surtout au moment de la question et au moment de ces questions sur la curiosité alors que se passe-t-il dans les résultats le premier résultat comportemental c'est que le rapport de curiosité des gens se comporte comme une fonction quadratique de la confiance en soi ce que ça veut dire c'est que si vous avez une très grande confiance dans le fait de savoir la bonne réponse vous n'êtes pas très curieux si vous n'avez aucune confiance dans le fait de savoir la bonne réponse vous n'êtes pas très curieux non plus la curiosité est maximale lorsque vous avez une confiance modérée dans votre réponse ça correspond bien à cette idée qu'on a une curiosité importante pour les phénomènes apprenables ceux pour lesquels on n'a aucune confiance on n'a aucune connaissance ne maximise pas la curiosité ce sont les domaines dans lesquels on a déjà certaines connaissances et on va pouvoir y ajouter évidemment ce qui est déjà connu n'élicite pas de curiosité donc une fonction quadratique et cette fonction quadratique se retrouve dans l'imagerie cérébrale au moment de la question dans plusieurs régions du cerveau alors ces images ne sont pas peut-être aussi belles qu'on le souhaiterait mais elles suggèrent que le cortex frontal inférieur gauche et droit est activé et surtout une région du noyau codé ici les couleurs correspondent simplement à différents tests statistiques pour montrer que cette région est activée donc le noyau codé qui est interprété par les auteurs comme étant lié à une anticipation de la récompense liée à la curiosité comme s'il y avait un signal dans des circuits dopaminergiques lié à la curiosité attendue l'information attendue plutôt lorsqu'il y a une haute curiosité et les auteurs soulignent que ça ne peut pas être simplement comme beaucoup de résultats ont montré des activations dans ces régions du striatum ça ne peut pas être simplement lié à l'anticipation de la récompense elle-même parce que l'anticipation de la récompense est liée à la confiance en soi la probabilité P ici qui est sur l'axe des X mais comme la curiosité varie en fonction quadratique de cette confiance le phénomène ne peut pas être simplement réduit à une attente de la récompense mais correspond plutôt à une attente de l'information à une curiosité pour l'information ensuite que se passe-t-il au moment où on reçoit la bonne réponse au moment où on reçoit la bonne réponse d'abord la première chose c'est qu'il y a des signaux d'erreur donc ce qu'on voit ici c'est une différence entre les essais où le sujet s'est trompé dans sa réponse par rapport aux essais où il a obtenu la bonne réponse on voit que lorsque le sujet s'est trompé il y a un surcroît d'activation en particulier à nouveau dans le même circuit du cortex frontal que tout à l'heure donc une sorte de réflexion supplémentaire qui est induite par le fait d'avoir reçu un signal d'erreur et ces signaux d'erreur sont observés également dans le striatum dans le putamen mais le plus important c'est que cet effet d'erreur cette différence entre ce qu'on attendait et ce qu'on a observé est modulée par le degré de curiosité les signaux d'erreur sont d'autant plus grands que la curiosité est importante et donc cet effet dans les mêmes régions ici est d'autant plus important que la curiosité rapportée par les sujets était grande et lorsqu'on fait cette analyse de l'interaction entre curiosité et signaux d'erreur on voit apparaître une région supplémentaire qui se situe au niveau de l'hippocampe ou des régions para-hippocampiques en particulier dans l'hémisphère gauche alors ça conduit les auteurs à s'interroger sur la possibilité que la curiosité module directement les circuits de la mémoire épisodiques pour les faits qu'on est en train finalement d'enseigner aux personnes on est en train de leur apprendre des choses nouvelles et pour regarder si la curiosité améliore la mémoire ils conduisent des expériences supplémentaires dans lesquelles ils mesurent à la fois la dilatation de la pupille et aussi la mémoire deux semaines plus tard ce qui n'avait pas été fait dans l'étude d'imagerie alors plusieurs phénomènes d'abord la dilatation de la pupille qui traduit quelque part des phénomènes similaires à ceux de la P300 ou de l'activation du système noradrénergique donc un système d'activation cérébrale diffus et bien la pupille se dilate au moment de la réponse en proportion directe de la curiosité allouée à la question et vous voyez qu'il y a même une anticipation en fonction du degré de curiosité donc la curiosité module effectivement en anticipation de la réponse l'activation cérébrale en tout cas telle qu'on peut l'observer de façon indirecte par le biais de la mesure de la pupille mais le plus important c'est le test de mémoire vous voyez que 15 jours plus tard lorsqu'on teste la mémoire de ces faits de ces réponses aux questions et bien la mémoire est beaucoup plus importante pour les faits qui avaient illicité une grande curiosité que pour les faits qui avaient illicité une faible curiosité et que c'est presque un presque un doublement des réponses des performances de mémoire des sujets 15 jours après autrement dit ce pourquoi nous sommes curieux module notre activité cérébrale de façon importante et module les circuits de la mémoire et les circuits de l'hippocamme dans une troisième expérience ils vont voir directement s'il y a effectivement une sorte de neuroéconomie de la curiosité c'est à dire une modulation des circuits de la motivation par la curiosité la capacité d'acquérir des informations nouvelles donc ce sont des neuroéconomistes donc ils se comportent comme des économistes ils donnent la possibilité dans une condition aux personnes de payer pour obtenir de l'information un petit peu comme lorsque vous allez au kiosque le matin et que vous payez pour obtenir le journal et dans une deuxième condition ils font payer en fonction du temps les sujets doivent attendre une durée variable et on regarde s'ils sont prêts à attendre plus longtemps pour avoir la réponse à une question en fonction de leur curiosité ce sont deux manières qu'ont les économistes de regarder à quel point les personnes sont prêtes à faire des sacrifices en quelque sorte pour obtenir de l'information et bien le résultat est extrêmement clair c'est que la probabilité de payer ou la probabilité d'attendre plus longtemps sont modulées directement par la curiosité que manifestent les personnes plus elles sont curieuses plus elles sont prêtes à payer plus elles sont prêtes à attendre pour connaître la bonne réponse ça peut paraître tout à fait trivial je crois que ça l'est un petit peu c'est quelque chose dont nous avons tous l'intuition ça veut dire que la curiosité néanmoins est en compétition avec d'autres récompenses que nous pouvons obtenir par le biais de l'argent ou par le biais du temps que nous consacrons c'est à dire qu'il y a une compétition entre informations et autres formes de récompenses au sein de notre cerveau une deuxième étude beaucoup plus récente parue l'an dernier dans la revue Neurone confirme ces résultats et va un tout petit peu plus loin mais surtout je dirais qu'elle les consolide de façon extrêmement forte vous voyez qu'ici on voit très clairement que dans le même paradigme dans un paradigme extrêmement proche que lorsque les personnes rapportent une curiosité qui varie entre 1 et 6 il y a vraiment une activité essentiellement monotone du circuit dopaminergique du noyau incombens et de la substance reine agra ou de l'air tegmental ventral ici qui ne sont pas faciles à distinguer sur le plan de l'imagerie vous voyez que ces signaux sont quasiment monotones en fonction de la curiosité donc il y a vraiment un circuit qui est engagé de façon supérieure en fonction de la curiosité rapportée par les sujets et là encore un effet sur la mémoire qui est confirmé mais l'effet sur la mémoire ici est confirmé de deux manières différentes d'une part il y a la mémoire des questions qui sont posées au sujet donc c'est la mémoire en quelque sorte explicite pour les faits qui ont fait l'objet de la curiosité mais ce qui est intéressant aussi dans cette étude c'est qu'on présente de façon incidentelle si on peut dire fortuite un visage en même temps juste après la question et ce visage n'a pas de rapport avec la question qui est posée il est simplement présenté de façon coïncidente et bien la mémoire pour ce visage est également augmentée en fonction de la curiosité qui est portée à la question donc c'est comme si la mémoire du visage bénéficiait de la curiosité qui a été déployée et probablement de l'activation cérébrale et de cette activation du circuit dopaminergique qui est déployée parce que la personne est curieuse de savoir le résultat à la question alors c'est un phénomène intéressant évidemment parce que ça veut dire qu'on peut augmenter beaucoup d'apprentissage si on place l'enfant dans une situation où sa curiosité est maximisée les auteurs soulignent que ça pourrait être intéressant par exemple pour faire apprendre à des personnes des faits pour lesquels elles n'ont pas une curiosité intrinsèque mais si on pique leur curiosité par autre chose simultanément et bien l'apprentissage va s'étendre finalement au fait qu'ils n'auraient pas en eux-mêmes suffi à motiver ou à piquer la curiosité de la personne qui apprend donc un apprentissage fortuit qui bénéficie de la curiosité sollicitée par un autre apprentissage simultané et oui j'oublie de vous parler de ces courbes ici qui montrent clairement que la quantité d'apprentissage fortuit est directement corrélée à l'activation de ces régions soit de l'hippocampe soit de l'air tegmental ventral ici et il y a une connectivité fonctionnelle qui s'établit entre le circuit dopaminergique et le circuit de l'hippocampe comme si le circuit de l'hippocampe bénéficiait directement de l'augmentation de la curiosité alors pour résumer un petit peu toutes ces études peut-on spéculer sur la manière dont on pourrait maximiser la curiosité dans l'enseignement et augmenter l'envie d'apprendre et bien la première remarque donc c'est que l'apprentissage d'après toutes ces études devrait être facilité lorsque l'enfant est d'abord engagé actif attentif que sa curiosité est piquée par la situation pédagogique stimulante et qu'on lui donne un retour immédiat sur ses erreurs c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un cours magistral mais un cours où lui sait chaque enfant sait s'il fait une erreur ou pas donc on doit pouvoir accélérer l'apprentissage en présentant ce que dans le premier cours j'avais présenté comme un environnement enrichi des situations des exercices des problèmes des concepts qui sont conçus pour piquer la curiosité et qui canalisent en quelque sorte qui incitent l'enfant à la découverte spontanée j'ai mis spontanée entre guillemets parce que ça veut dire que l'enseignant conçoit une situation d'apprentissage où l'enfant croit qu'il découvre mais évidemment l'enseignant lui a canalisé la situation pour que la découverte se fasse dans la direction que l'on suppose intéressante par exemple en mathématiques on ne va pas demander à l'enfant de découvrir tout seul des régulabilités mathématiques qu'il a fallu des siècles pour découvrir mais on va proposer une situation d'apprentissage qui le force en quelque sorte à découvrir en tout cas l'incite forcément à découvrir rappelons donc aussi que la curiosité suit cette courbe en U inversée et donc l'enfant peut décrocher si on lui propose des situations d'apprentissage trop faciles ou trop difficiles la curiosité et l'apprentissage vont être maximaux au milieu lorsque l'enfant est motivé mais la situation d'apprentissage n'est pas trop complexe pour lui et je pense qu'on peut donc justifier sur la base de ces résultats ce que j'avais appelé le principe d'adaptation de l'enseignement au niveau de l'enfant c'est-à-dire qu'il est utile de découvrir à quel niveau se situe un enfant dans un apprentissage donné et lui proposer des challenges des défis qui soient juste au-dessus de ce qu'il a été capable de maîtriser jusqu'à présent alors ensuite on peut se poser la question de savoir si la curiosité et l'apprentissage eux-mêmes peuvent être récompensés puisque ça passe par les mêmes circuits puisque la récompense intrinsèque se combine avec les récompenses extrinsèques au sein du même circuit dopaminergique on peut penser que l'on peut moduler l'un par l'autre et donc augmenter la curiosité des enfants en la renforçant explicitement alors je pense que l'on peut donc dans une certaine mesure par des récompenses externes comme par exemple des bons points ou des récompenses sociales encourager l'enfant à étudier certains domaines difficiles pour lui parce qu'on va compenser par une récompense externe peut-être l'absence de motivation intrinsèque dans ces situations mais je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille et qu'on doit pouvoir hélas décourager l'exploration tuer la curiosité dans la mesure où chaque tentative d'exploration de l'enfant chaque fois où il manifeste la curiosité et ça se traduit par une sanction externe qui vient compenser au sein du même circuit la récompense intrinsèque qu'il peut avoir à rechercher de l'information donc on voit que ce sont des spéculations évidemment j'essaie de tirer des conséquences de ce qui est connu au niveau neuronal mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que la curiosité soit un phénomène modulable par des récompenses extérieures aussi bien en positif qu'en négatif alors sur ce point de modulation de la curiosité je voudrais terminer par mentionner des études intéressantes que nous avait présenté d'ailleurs Laura Schulz lorsqu'elle était venue dans le séminaire il y a deux ans Laura Schulz montre et ça nous ramène au thème initial de cet exposé qu'un enseignement trop explicite trop magistral en quelque sorte peut tuer la curiosité de l'enfant qu'il faut vraiment en pédagogie se situer sur une ligne assez étroite où on cherche à piquer la curiosité tout en expliquant évidemment des choses à l'enfant alors voyons comment cette expérience fonctionne parce qu'elle est tout à fait intéressante elle montre donc que l'enseignement magistral conduit à un apprentissage rapide mais une diminution de la curiosité qui empêche d'autres apprentissages la situation qu'étudie Laura Schulz c'est une situation dans laquelle on présente un jouet nouveau comme vous le voyez complexe dans lequel il y a au moins quatre propriétés intéressantes à explorer il y a un miroir il y a un endroit qui fait de la musique il y a un endroit qui fait de la lumière il y a un endroit qui fait du bruit et si l'enfant explore tous ces endroits il va pouvoir découvrir toutes ces propriétés nouvelles d'un jouet qu'il n'a jamais évidemment rencontré auparavant alors ce qui étudie Laura Schulz c'est la manière dont on présente ce jouet à l'enfant il y a la situation de pédagogie magistrale qui est ici dans lequel l'expérimentateur dit regarde je vais te montrer mon jouet et mon jouet il fait un certain bruit lorsque je manipule ce tube ici elle montre une propriété d'un jouet qui en présente quatre mais c'est une situation d'apprentissage explicite avec l'apprenant l'enseignant plutôt qui dit voilà mon jouet il a cette propriété ensuite il y a toutes les autres situations qui sont des situations d'apprentissage un petit peu différent dans lequel par exemple ici dans l'apprentissage accidentel la personne dit regarde j'ai trouvé ce jouet oh regarde si je touche ce tube il fait du bruit finalement on a montré la même chose à l'enfant mais le contexte social n'est pas du tout le même ce n'est pas quelqu'un qui dit c'est mon jouet je vais t'apprendre ce qu'il fait c'est ah j'ai trouvé ce jouet il a une propriété intéressante est-ce que l'enfant est capable de faire la différence on va voir que oui à cinq ans d'autres situations on lui fait aucune démonstration on lui montre simplement voilà un jouet situation interrompue c'est la même que la situation pédagogique mais la seule différence c'est que la personne est distraite à un moment donné on pourrait penser qu'elle va enseigner d'autres choses à l'enfant mais elle est distraite à ce moment-là alors que dans la situation pédagogique elle s'arrête simplement dans sa démonstration après avoir fait une démonstration et bien les résultats de Laura Schulz montrent très clairement que ces différentes situations pédagogiques ont un effet majeur sur la capacité de l'enfant d'explorer les autres propriétés du jouet et donc sur ses apprentissages donc ici on regarde les différentes actions qu'ont fait l'enfant et ici les fonctions qu'il a découvert et vous voyez que lorsqu'il y a une instruction directe c'est mon jouet voici sa propriété et bien l'enfant explore beaucoup moins que alors simplement si on lui donne le jouet sans aucune instruction les enfants naturellement à cet âge explorent beaucoup donc on observe une performance maximale vous voyez que l'enfant va explorer tout autant si la personne a présenté une des fonctions du jouet de façon accidentelle en disant regarde il y a une propriété je viens de trouver cette propriété ou même s'il présente une propriété mais qu'il est interrompu et qu'on pourrait penser que l'enseignant aurait continué à présenter d'autres propriétés de l'objet autrement dit l'enfant se limite lui-même dans son exploration lorsque le contexte d'apprentissage suggère qu'il y a un enseignement explicite et que l'enseignant a montré tout ce qu'il y avait à comprendre sur ce jouet et l'enfant au contraire explore et apprend beaucoup plus lorsque l'enseignant est un petit peu plus subtil et montre effectivement explicitement une des propriétés mais laisse ouverte la possibilité que d'autres propriétés soient présentes ça va un petit peu plus loin et cette expérience montre aussi que les enfants sont capables d'évaluer les compétences de l'enseignant ce qui est intéressant et vont en tenir compte dans leurs propres apprentissages et tout ceci concerne évidemment le fait que les enfants même très jeunes ont une théorie de l'esprit et donc une théorie de l'esprit de l'enseignant et se rendent compte qu'ils ont affaire à une situation pédagogique et ils croient qu'ils ont appris tout ce qu'il y a à apprendre mais ils évaluent aussi les compétences de l'enseignant donc dans cette situation-ci on a un premier jouet qu'il a encore à plusieurs fonctions ou peut avoir plusieurs fonctions certains jouets ont une seule fonction et d'autres jouets ont quatre fonctions alors on laisse l'enfant jouer il découvre qu'il y a une fonction ici et quatre fonctions là et ensuite il y a un enseignant marionnette qui enseigne à un étudiant marionnette une seule fonction mais soit cette fonction donc en quelque sorte correspond à l'ensemble des possibilités du jouet en question donc l'enseignant enseigne tout ce qu'il y a à enseigner soit dans cette situation-ci l'enseignant n'enseigne qu'une seule des fonctions qu'il y aurait à enseigner alors la première chose c'est est-ce que l'enfant détecte la compétence de l'enseignant on lui demande how helpful was the teacher à quel point est-ce que l'enseignant est un bon enseignant qui aide l'étudiant ici et bien les gamins de 5 ans sont tout à fait capables de se rendre compte que l'enseignant qui n'a enseigné qu'une seule des quatre fonctions n'est pas un aussi bon professeur que celui qui a enseigné la totalité des fonctions d'un jouet qui n'en a qu'une seule donc les enfants sont capables de se rendre compte qu'un enseignant enseigne la totalité d'un domaine ou au contraire n'enseigne qu'une partie et ensuite vont-ils en tenir compte est-ce que la réputation de l'enseignant influence l'envie d'explorer de l'enfant et bien la réponse va être oui pour le savoir on présente à différents groupes d'enfants soit donc une situation où l'enseignant a enseigné la totalité de la fonction unique d'un jouet soit une seule des quatre fonctions soit les quatre fonctions sur quatre que présente un jouet et puis ensuite on lui présente un nouveau jouet celui de tout à l'heure et on va regarder ce qui se passe lorsque l'enseignant enseigne une fonction est-ce que l'enfant va continuer d'explorer ou pas on peut penser donc que l'enfant va pouvoir faire des inférences s'il a été confronté à un enseignant qui enseigne une fonction mais le jouet de départ n'en possède qu'une il va donc faire confiance à l'enseignant il va penser que cet objet ne réalise qu'une seule opération que l'objet nouveau donc probablement ne réalise qu'une seule opération également et qu'il n'y a rien de plus à découvrir si de la même manière il est confronté à un enseignant qui a enseigné la totalité des quatre fonctions d'un jouet initial il va tirer les mêmes conclusions s'il ne m'en montre qu'une c'est qu'il n'y en a qu'une à apprendre et c'est seulement dans cette situation intermédiaire où l'enfant a pu voir que l'enseignant n'était pas en train d'enseigner la totalité des fonctions du jouet que finalement l'enfant va peut-être explorer plus il va penser que le nouveau jouet qu'on lui présente lui aussi présente plus de fonctions et qu'il faut donc explorer pour le savoir et bien c'est exactement ce qui est observé dans les résultats ici on voit la quantité de temps passer sur la fonction qui a été démontrée par l'enseignant et donc l'inverse de ces barres c'est la quantité de temps passé à explorer les fonctions nouvelles et vous voyez que l'enfant qui a eu un enseignant qui n'était pas parfait qui n'enseignait pas toutes les fonctions et bien va explorer plus finalement le nouveau jouet qu'on lui présente et va découvrir de lui-même plus de fonctions donc ce sens de la curiosité et de la découverte est extraordinairement ajusté à la théorie de l'esprit des enfants on peut tirer deux conclusions de cette étude d'une part que les enfants prêtent attention aux états mentaux de leurs enseignants ils font très attention à la nature et à la qualité de ce qu'ils leur ont enseigné mais on peut aussi tirer une conclusion importante qui est que l'enseignant ne doit pas nécessairement enseigner tout de façon explicite et magistrale l'apprentissage le meilleur ici a été obtenu dans le groupe du milieu qui finalement a découvert de lui-même et donc avec curiosité avec cette maximisation de l'apprentissage par la curiosité dont je vous ai parlé parce que l'enseignant n'a pas tout enseigné au départ et un enseignant un petit peu malin qui laisse entendre à l'enfant que lui aussi peut découvrir des choses que tout n'a pas été découvert que dans son enseignement il n'a pas couvert tout le sujet et que lui-même ne maîtrise peut-être pas tout et que l'enfant peut découvrir des choses nouvelles et bien c'est un enseignant qui va peut-être augmenter à la fois la curiosité et les apprentissages de l'enfant donc j'en viens à mes conclusions je crois que le grand thème d'aujourd'hui c'est l'enfant acteur de son éducation actif dans un contexte pédagogique qui le canalise et qui l'aide à apprendre donc nous avons vu d'abord que l'enfant doit rester maximalement attentif c'était le cours de la semaine dernière non distrait par des événements qui ne seraient pas pertinents pour l'apprentissage mais aussi c'est le cours d'aujourd'hui actif, prédictif anticipant sur la réponse et recevant un signal d'erreur suivant que sa réponse soit correcte ou pas donc plus la curiosité est grande plus cet engagement quelque part est grand plus l'apprentissage est facilité et ceci on l'a vu lié directement à l'engagement de circuits dopaminergiques et de circuits de l'hippocampe et du cortex frontal dans le cerveau première conséquence l'erreur dans ce contexte est parfaitement normale on ne peut pas avoir un système qui s'engage qui prend des risques qui fait des prédictions sans qu'il fasse des erreurs l'erreur est une partie intégrante de l'algorithme d'apprentissage que notre cerveau utilise et je crois qu'on peut conclure de façon forte de ces résultats qu'il vaut beaucoup mieux avoir un enfant actif et qui apprend de ses erreurs qu'un enfant passif et qui n'apprend rien ou très peu je pense que c'est une conséquence pédagogique extrêmement importante il faut avoir un enfant qui est actif alors qu'est-ce que ça veut dire que ces signaux d'erreur évidemment il ne faut pas confondre l'erreur c'est-à-dire l'information que l'on reçoit ah je croyais que c'était le violoncelle mais c'est le violon avec la sanction ou la punition qui serait ah tu t'es trompé ça n'est pas bien c'est pas du tout la même chose on parle ici d'un signal informatif et non pas d'un signal émotionnel les punitions les sanctions vont agir sur le stress de l'enfant sur la peur de l'enfant sur le sentiment d'impuissance aussi ne vont pas être capables de réussir le test et ne vont pas fournir nécessairement ce signal informatif dont il a besoin pour corriger son modèle donc ne confondons pas l'erreur avec la sanction deuxièmement donc ces signaux d'erreur peuvent tout à fait être fournis dans un contexte de motivation positive avec des récompenses qui modulent l'apprentissage je pense qu'il faut penser ici dans les mêmes termes que ce qui se passe pour les jeux vidéo dans les jeux vidéo vous n'avez pas une sanction et une punition lorsque vous échouez à un certain niveau vous avez au contraire des récompenses qui motivent l'enfant à rejouer et qui lui montrent aussi de quelle manière il s'est trompé qui lui donnent des situations dans lesquelles il se trompe et qui lui permettent de progresser alors ce mot récompense doit également être bien compris il ne s'agit pas de béhéviourisme il ne s'agit pas de conditionner l'enfant pour qu'il donne la bonne réponse c'est absolument pas ça dans notre espèce la récompense passe très largement par l'environnement social par le regard des autres mais aussi le regard sur soi-même le regard que l'on porte sur ses propres apprentissages la conscience de progresser et on a vu que c'était probablement à l'origine du signal de curiosité cette capacité de mesurer si l'on progresse ou pas dans un apprentissage ce sont des récompenses en soi et il n'y a donc nul besoin de revenir à un modèle béhéviouriste des apprentissages il s'agit donc de préserver engagement et curiosité de l'enfant dans la classe et pour ce faire je crois que les conclusions de ce cours sont extrêmement simples d'abord éviter d'asséner un cours magistral en tout cas prévoir de très nombreux tests je devrais être en train de vous tester sur vos connaissances actuellement prévoir une alternance des situations d'enseignement et des situations de thèse je crois que les bons enseignants font ça tout à fait spontanément sollicite l'enfant pour lui demander d'essayer de répondre d'anticiper sur ce qui va se passer et éventuellement de voir s'il réussit ou s'il se trompe fournir à l'enfant aussi un environnement qui le laisse découvrir ou peut-être qui le laisse l'illusion de découvrir c'est-à-dire qu'évidemment l'enseignant sait beaucoup plus que l'enfant il sait où l'enfant va se tromper il peut lui fournir des objets des situations d'apprentissage dans lesquelles l'enfant va presque nécessairement découvrir par exemple tel ou tel aspect des mathématiques mais parce qu'il va le découvrir lui-même avec curiosité l'apprentissage va être amplifié et puis bien entendu récompenser systématiquement la curiosité et non la décourager je pense que vous lisez ici une petite critique implicite de beaucoup de situations scolaires dans lequel la curiosité des enfants n'est pas encouragée les interventions des enfants en classe ne sont pas encouragées et c'est peut-être une différence entre notre école française qui est très classique de ce point de vue-là et l'école d'autres pays comme les pays nordiques dans lesquels il est tout à fait naturel pour l'enfant d'intervenir de façon beaucoup plus active dans la pédagogie de la classe dans le contexte de tout ce qui a pu concerner la triste affaire de Charlie on a vu apparaître toute une réflexion sur l'école récemment et il y avait quelques dessins qui m'ont amusé qui disaient en particulier taisez-vous les enfants on va parler de la liberté d'expression je trouve que c'est très juste il faut essayer d'être peut-être un peu plus cohérent dans notre approche éducative en fonction de ces résultats de sciences cognitives et de neurosciences merci beaucoup de votre attention applaudissements Merci.